sur ce qui s'est passé cette nuit du 1er au 2 juillet, écoutez. En me retournant, je me suis reçu un impact dans la tête. Au début, je ne savais pas bien ce que c'était. Je suis tombé au sol. Quand j'ai voulu me relever, en fait, on m'a attrapé et on m'a traîné dans un coup, dans un petit coin où il faisait tout noir. Et ensuite de là, on a commencé à me frapper. Il y en a un qui était allongé sur moi, donc je ne pouvais pas bouger. Il y en a qui m'ont frappé avec les points, d'autres m'ont frappé avec les matraques. Je me suis fait casser la mâchoire. À aucun moment, on ne m'a demandé mes papiers. À aucun moment, on ne m'a demandé ce que je faisais là. J'essayais de leur dire qu'ils peuvent me fouiller quand je suis au sol, que je n'ai rien de dangereux, mais ils ne voulaient rien savoir. Ils se sont arrêtés d'un coup sans raison particulière. On voit un jeune homme au crâne déformé. Il en manque la partie gauche, en fait, qui a dû être retirée. 65 agrafes sur la tête, perte de la vue. La mort de Jean-Naël avait été jugée inacceptable, inexcusable par Emmanuel Macron. Est-ce que vous reprenez ces mots quand vous voyez ce témoignage, quand vous entendez ce témoignage ? Plusieurs choses. D'abord, quand on voit le témoignage, la vidéo, ce jeune homme, avec son volet crânien, effectivement, parce qu'il avait de l'hyperpression dans le crâne, manifestement suite à un traumatisme important, forcément, on a envie d'abord de lui dire qu'on lui souhaite de se rétablir et de pouvoir trouver la voie de la reconstruction. Néanmoins, Néa La Trousse, quelle que soit la vidéo, quel que soit le témoignage auquel vous et moi, comme citoyens français, pouvons être exposés, ça ne fait pas de nous des magistrats ou des juges. Vous en êtes d'accord ? Mais il ne s'est pas fait ça tout seul ? Non, mais bien sûr que non. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je ne suis pas la personne qui doit rendre la justice et déterminer dans quelles conditions, dans quelles circonstances, qui, pourquoi, etc., à réaliser cela. Pour ça, on a un système de justice. J'ai l'impression de répéter ça à l'envie régulièrement sur les plateaux, mais si la France était un pays qui se passe de justice et qui détermine sur la base de témoignages directs les conditions dans lesquelles des actes ont pu être réalisés, on ne serait pas un pays des droits de l'homme, on ne serait pas un État de droit. Je comprends que vous ne voulez pas parler de bavure, par exemple. Non, non, non. C'est ce que je comprends. Vous dites, on verra ce que diront les... Pardonnez-moi. C'est que si nous étions un État au sein duquel, sous le coup d'une émotion légitime, face à des images, face à un témoignage, nous décidions nous-mêmes que telle ou telle personne doit être condamnée sur la base d'eux, alors nous ne serions pas dans un système avec une justice qui fonctionne. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, je crois profondément, et ce n'est pas une banalité que de le dire, c'est fondamental, parce que c'est ce qui fait de nous un État démocratique, je crois que la justice de notre pays fonctionne. Donc, elle a été saisie, des personnes ont été interpellées, placées en garde à vue, une personne est d'ailleurs déférée, il y aura donc probablement, si la justice le décide, le détermine un procès, et elle fonctionne en indépendance. En indépendance vis-à-vis de vous, les journalistes, en indépendance vis-à-vis de nous, les ministres et les élus, et heureusement. Donc, on souhaite, évidemment, je souhaite que ce jeune homme puisse obtenir les réponses, je souhaite que ce jeune homme puisse récupérer, retrouver un état de santé le plus rapidement possible. J'ai beaucoup d'empathie, évidemment, parce que, de fait, il est blessé, il a été blessé sérieux, blessé grave, mais encore une fois, vous disant cela, nous ne pouvons et nous ne devons tirer nous-mêmes aucune conclusion sur les conditions dans lesquelles c'est arrivé. Grande prudence de vous-même, d'Elisabeth Borne, hier soir sur BFMTV. C'est une question de prudence, c'est une question de respect de nos institutions qui sont les fondements de notre capacité à vivre collectivement en commun. Sur le cas du jeune A.L., le président de la République n'avait pas fait preuve de cette même prudence ou en tout cas de ces mêmes mots. Il avait, pour le coup, suite à une vidéo, jugé l'acte inexcusable. Dire que la mort d'un jeune homme est par essence quelque chose qui ne doit pas arriver, ce n'est pas rendre justice et déterminer des culpabilités des uns ou des autres. Ce sont deux choses qui sont différentes. Et quand je vous dis que je suis forcément touché, ému quand je vois les images de ce jeune homme, sincèrement, comme citoyen, comme médecin, comme ministre, forcément, vous dire que je suis touché et que je lui souhaite de retrouver un état de santé et que je lui souhaite de pouvoir se reconstruire, ça ne veut pas dire que dans ma phrase, vous devez y voir une condamnation par anticipation d'actes ou de personnes qui auraient commis des actes parce que je n'ai pas à en connaître parce que je ne suis pas juge. Et encore une fois, c'est un principe qui doit être et qui doit rester intangible dans un état de droit. Olivier Véran, le président de la République a dit comprendre, lui, l'émotion des policiers suite à la mise en détention provisoire d'un de leurs collègues. Vous-même, le garde des Sceaux, la première ministre, ont rappelé les conditions difficiles dans lesquelles les policiers exercent leur mission et malgré tout cela, le mouvement s'étend quand même au sein de la police. Est-ce que la situation est en train de vous échapper ? Les forces de sécurité intérieure, les policiers, les gendarmes, les pompiers ont connu une année peut-être inédite en tout cas d'une intensité exceptionnelle. Ils ont fait face à des émeutes urbaines d'une violence inouïe. Ils ont fait face à des manifestations émaillées par des scènes de violence inouïes portées par des black blocs notamment. Donc c'est normal qu'ils ne soient pas contents ? Ils ont été extrêmement mobilisés. Ils ont renoncé à des week-ends, ils ont renoncé à des vacances. Ils ont été blessés. Des centaines d'entre eux ont été blessés ne serait-ce que pendant les émeutes et c'est sans doute des milliers si on additionne tous les policiers blessés pour assurer notre sécurité au cours de l'année. Au terme de cette année, qu'il y ait de la fatigue, qu'il y ait du ras-le-bol, non seulement je peux le comprendre mais figurez-vous que j'ai été ministre de la Santé pendant la crise Covid. Pendant la crise Covid, moi j'avais affaire à des soignants, des infirmières, des aides-soignants, des médecins qui étaient mobilisés dans des conditions exceptionnelles, qui ressentaient de la fatigue exceptionnelle, qui avaient été surmobilisés et qui, à la fin de l'année de pandémie, nous disaient qu'ils étaient fatigués, qu'ils s'en avaient marre. Donc évidemment qu'on doit soutenir... Mais les situations ne sont pas comparables. Comparaison n'est pas raison. Mais ce que je veux vous dire, c'est que lorsque vous avez des acteurs de la vie française, lorsque vous avez des gens aussi essentiels que celles qui assurent notre sécurité ou celles qui restaurent notre santé et qui le font sans relâche et qui vous disent qu'ils sont épuisés, qu'ils sont fatigués, évidemment qu'on l'entend. Vous leur exprimez une forme de gratitude, mais ça ne ramène pas le calme aujourd'hui. Évidemment qu'on l'entend et le comprend. Vous avez des chiffres, par exemple, des mobilisations au sein de la police ? Le ministre de l'Intérieur rentre de Nouvelle-Calédonie où il accompagnait le président de la République. Il aura sans doute l'occasion d'ailleurs de communiquer. Il reçoit les syndicats ce soir. Donc voilà, on est en contact avec les forces de sécurité intérieure. Pour leur dire quoi ? Pour leur dire de reprendre le travail ? On est en contact avec eux parce qu'il faut aussi avoir un travail d'écoute. Il faut aussi pouvoir faire le point avec eux sur l'année qui a été vécue. Je vous rappelle comme Nélan Latroux c'est que par anticipation depuis 2017, depuis 2017, nous avons augmenté les moyens pour la police parce qu'on savait que justement la situation qui est la leur, la difficulté dans laquelle ils exercent leur mission au quotidien, ça croit. Et donc, nous avons augmenté, amélioré les équipements par exemple avec des voitures puissantes et des véhicules électriques. Nous avons augmenté fortement le nombre de policiers en formation. Nous recréons 200 brigades de gendarmerie sur tout le territoire. Nous augmentons la présence du bleu comme on dit justement pour aider les policiers qui sont actuellement en exercice à faire face à la difficulté de la mission. Est-ce qu'ils doivent reprendre le travail ? Est-ce que vous dites on a entendu votre émotion, on a entendu votre colère mais maintenant il faut se remettre au travail ? Je vous dis qu'à chaque fois que nous avons eu besoin de la police dans notre pays, la police a répondu présent. Vous ne leur dites pas reprendre le travail aujourd'hui ? Ce n'est pas le message que vous leur passez ? Ça veut dire que nous ne sommes pas là en ne rencontrant pas des difficultés liées à l'absence quand vous dites de reprendre le travail ? Évidemment que les forces de police sont au travail et qu'elles assurent la sécurité de nos concitoyens. Vous avez des chiffres d'ailleurs sur le mouvement ou toujours pas ? Je n'ai pas de chiffres ce matin à vous donner. Olivier Véran, sur le fond, est-ce qu'il faut un statut spécial du policier pour le protéger juridiquement ? La question qui est posée aussi par les syndicats de dire nos missions sont tellement exceptionnelles qu'on ne peut pas avoir un régime de droit commun. On ne peut pas aller en détention provisoire. C'est deux choses qui sont différentes. Avoir des dispositions spéciales dans la loi, c'est déjà le cas pour des policiers puisqu'ils peuvent être par exemple amenés à porter une arme en dehors de leur travail pour pouvoir se protéger. Ils peuvent bénéficier de protections fonctionnelles. Donc il y a évidemment, on tient compte évidemment de la particularité du métier de policier ou de gendarme dans la manière dont on constitue leurs droits et leurs devoirs. Ensuite, ce n'est pas à moi de vous répondre sur ces questions. Je suis porte-parole le gouvernement inviter le ministre de la Justice ou le ministre de l'Intérieur pour discuter de cela. Pas d'annonce ce matin sur ce sujet-là. Sur un autre chantier ouvert par votre collègue du gouvernement Aurore Berger, celui du congé parental plus court, mieux indemnisé. C'est un chantier qui est ouvert par le gouvernement. Est-ce que ça veut dire que d'ici la fin du quinquennat, éventuellement, il pourrait y avoir un congé parental plus court mais mieux payé ? Tout est dans le éventuellement. Ça veut dire que c'est... Vous savez, depuis... Encore une fois... Éventuellement, c'est-à-dire que ce n'est pas fait. Pour l'instant, vous réfléchissez encore. Depuis 2017, vous voyez le sens de notre politique en faveur des parents. Et je le rappelle, parce que c'est mon rôle de le rappeler. On a doublé le congé paternité. On augmente le nombre de places de crèches et d'assistantes maternelles pour faire en sorte que tous les parents aient des solutions. Avec malgré tout une natalité au plus bas depuis 30 ans. Oui, pardon. La natalité, elle est très faible en Europe depuis des années. Elle s'est toujours maintenue en France. Elle est plus forte en France que dans le reste de l'Europe. Mais il y a un sujet qui est aussi un sujet sociétal, qui est un sujet social qui est profond. Mais vous avez raison de dire et c'est de l'action que nous menons, le sens de notre action, de faire en sorte que les parents aient toujours des solutions et qu'ils puissent sereinement faire des enfants et augmenter la taille de leur famille. Et donc éventuellement un congé parental plus court ? Ça fait partie des pistes de réflexion. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, la durée moyenne du congé parental est très inférieure à la durée maximale théorique. Pourquoi ? Parce que c'est peu rémunérateur. C'est 400 balles par mois, 428 euros par mois. C'est insuffisant ? Il y a peu de parents, il y a très peu de papas qui prennent le congé parental. Donc quand il y a un dispositif d'accompagnement social qui est sous-utilisé, sous-exploité, il est normal, il est légitime de s'interroger. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes les réponses toutes faites. Mais il va y avoir une concertation sur ces questions-là. Olivier Véran, hier soir, Elisabeth Borne était l'invité exceptionnel de BFMTV pour sa première prise de parole depuis qu'elle a été reconduite à Matignon. Alors la Première Ministre rassure que le pic de l'inflation est derrière nous. Mais que voient les Français ? L'électricité va augmenter de 10% au 1er août. Les fournitures scolaires, plus 10% en un an. Et les fruits et légumes, plus 16% qu'il y a un an. Chiffre de l'Association de défense des consommateurs Familles rurales. En fait, le pic de l'inflation a beau être derrière nous, tout coûte plus cher pour les Français. Pardon, ce ne sont pas deux choses qui s'opposent, ce sont deux choses différentes. De dire que jusqu'ici, vous aviez les prix d'un mois sur l'autre qui augmentaient comme ça, ça, ça voulait dire qu'on n'avait pas passé le pic de l'inflation. J'ai l'impression de revoir le Covid en faisant des cours. Pardon, mais lorsque vous avez les prix qui commencent à faire comme ça, ça veut dire que l'inflation... C'est l'augmentation qui est moins rapide, en fait, mais ça augmente toujours. Non, non, ça veut dire que vous avez une stagnation, voire une baisse des prix, mais si vous prenez par rapport à il y a un an, ça reste encore supérieur. C'est ça qu'on veut dire. C'est-à-dire qu'au lieu pour les producteurs scolaires... Oui, mais c'est ce qu'on veut dire quand on dit qu'on a passé le pic de l'inflation, ça ne veut pas dire qu'on a passé l'inflation pour les gens. Et évidemment, les gens, ils voient des prix qui augmentent et on ne dit pas le contraire. On dit juste que les prix arrêtent d'augmenter par rapport au mois précédent et donc les choses sont en train de rentrer progressivement. Est-ce qu'ils font un chèque alimentaire comme fait par exemple les agriculteurs ? Vous avez les matières premières, beaucoup de matières premières dont les prix ont baissé, certains même ont chuté. Après, il y a plusieurs mois pour que ce soit répercuté sur les produits finis. Ensuite, vous le savez, on travaille avec Bercy auprès des industriels pour qu'ils jouent le jeu et qu'ils répercutent sans délai les baisses alors qu'ils ont répercuté sans délai les hausses. Et ce que disent les distributeurs, c'est que ça ne fonctionne pas forcément de manière optimale pour l'instant, c'est que ça ne baisse pas. On continue de travailler pour faire en sorte que ça baisse de manière optimale. Vous parliez de l'électricité, Néaïla Latrouz. L'électricité, on prenait jusqu'ici 43% de la facture des Français en électricité, ce qui n'est pas une situation normale. C'est ce qu'on appelle le bouclier, effectivement, qu'on a mis en place pour aider les Français dans la période où l'électricité coûtait vraiment beaucoup plus cher que d'habitude. Là, aujourd'hui, et comme on s'y était d'ailleurs engagés par avance, on réduit un peu la dépense publique parce que, un, les prix d'électricité sont en train de baisser progressivement et on prend encore quand même en charge 37%. On ne prend plus 43%, on prend 37% de la facture, donc plus d'un tiers de la facture des Français. Est-ce que les plus modestes continueront à être aidés quand ce nouvelier tarifaire n'existera plus ? On a toujours été, on a toujours répondu présent pour tenir compte de la situation particulière des Français qui sont le plus en difficulté. Pendant le Covid, pendant l'inflation, c'est notre marque. Comment ça va se manifester ? C'est-à-dire qu'ils continueront à toucher des chèques énergie, par exemple ? Il existe des chèques énergie, ces dispositifs, ces dispositifs sont annuels. Néla Latrousse, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que cet argent que nous mettons pour baisser la facture d'électricité des Français, d'ailleurs, on est parmi les seuls alors on n'aura pas le faire. Montrez-moi quels sont les pays qui font face à l'augmentation du coût de l'électricité qui aident autant leurs concitoyens. Il y a des pays qui ont baissé la TVA, qui ont fait d'autres choix que les nôtres. Les pays qui ont baissé la TVA prennent moins en charge la facture des habitants que nous faisons. C'était pour répondre à votre argument, il y a d'autres pays qui font d'autres choses. La facture devrait être plus de 70% supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Ça veut dire qu'on amortit énormément et beaucoup plus que nos voisins. Parce que c'est le choix qu'on a fait. Parce qu'on considère que l'énergie c'est quelque chose qui est fondamental pour les Français et qui ne doivent pas y renoncer en aucun cas. Même si on prône à côté de ça la sobriété. Et donc on fait ces choix mais vous le savez tout ça on peut se le permettre quand ça tape dur parce qu'à côté de ça on a une gestion raisonnée de l'argent public et des deniers des Français. Vous ne m'avez pas répondu sur le chèque alimentaire. Est-ce que c'est un dispositif qui reste sur la table qui est réclamé par les agriculteurs par l'association Famille Mérale en disant aujourd'hui bien manger ça coûte cher ? On comprend l'état d'esprit on comprend l'esprit du chèque alimentaire etc. Je crois que les ministres en charge ont déjà eu l'occasion de s'exprimer et ce qu'il faut c'est trouver une forme de martingale c'est-à-dire arriver à faire en sorte que ce soit un chèque alimentaire qui bénéficie dans ce cas-là aux bonnes personnes s'il devait être déterminé qui devrait bénéficier aux bonnes personnes et qui permettrait de favoriser les circuits courts et la production française. Je vous assure peut-être que sur le papier ça vous paraît évident en pratique ça l'est beaucoup moins. Je reste un mot sur l'inflation alimentaire on voit tomber ces dernières heures les chiffres d'un certain nombre de grands groupes Carrefour Danone aussi donc des groupes qui sont dans l'agroalimentaire soit des distributeurs soit des industriels qui annoncent l'amélioration de leurs marges. Est-ce qu'il est toujours question de taxer si sur profit il y a les bénéfices de ces groupes qui officient dans l'agroalimentaire ? D'abord ce qui me gêne un petit peu c'est que vous citez là des groupes français que ce soit dans la grande distrib ou dans l'agroalimentaire. Mais qui annoncent l'amélioration de leurs marges en France. La précision ce n'est pas leur marge internationale c'est en France que la marge s'améliore. De mémoire un groupe comme Danone je crois avait un taux de marge qui était de 8 à 9% quand des groupes américains très connus qui vendent des marques et dont les français raffolent dans les grandes surfaces avaient des taux de marge à poser des taux de marge à quasiment 30% certains même à plus de 40%. Donc je vais vous dire les bons élèves ils sont plutôt chez nous par rapport aux produits de consommation courants des français et j'étais venu ici sur ce plateau il y a quelques mois pour dire qu'il n'était pas normal que des grands groupes notamment des grands groupes industriels américains maintiennent des taux de marge voire augmentent leurs taux de marge pendant l'inflation. Ce que je peux vous dire c'est que la grande distribution française que la plupart des grands groupes et des petits groupes des PME des artisans français ils ont fait l'effort de réduire leur taux de marge et de le contenir pendant que ça tapait dur pour permettre aux français de continuer à acheter. Est-ce qu'il est toujours question de taxer des surprofits éventuels ? Mais ça dépend ce que vous appelez surprofits on l'a fait par exemple qui ne peuvent pas être régulés derrière on récupère. Donc pas de tabou là-dessus ? C'est même pas une question de pas de tabou c'est qu'heureusement qu'on a pu le faire c'est ce qui nous a permis de financer en grande partie le bouclier tarifaire pour les français. Olivier Véran en quelques secondes comme ministre chargé du Renouveau démocratique vous avez été aux avant-postes sur la question de la fin de vie le journal Le Monde croit savoir que le gouvernement s'apprête à autoriser l'aide active à mourir donc c'est le patient qui s'injecterait lui-même la dose létale est-ce que vous nous le confirmez ? Ce que je peux vous confirmer c'est que un la convention citoyenne a fait un travail formidable sous l'égide du CESE formidable deux le président de la République a reçu tous les conventionnels au lendemain de la fin de leurs travaux et leur a dit merci pour vos travaux on en tient compte on avance et qu'il a chargé le gouvernement de préparer un projet de loi il a dit d'ici à la fin de l'été pour pouvoir un renforcer les soins palliatifs deux travailler les conditions de légalisation d'une aide active à mourir ce qui est attendu je crois par une immense majorité de nos concitoyens Donc rendez-vous à la fin de l'été pour la réponse Merci Olivier Véran porte-parole du gouvernement ministre délégué chargé du Renouveau démocratique 8h54 sur RMC et BFM TV Bonne journée à tous Bonjour à tous Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV 8h54 On se retrouve dans quelques minutes pour le live avec Dominique Marie On va notamment parler bien sûr de Gérald Darmanin qui a décidé de recevoir finalement les syndicats de police suite à l'affronte des policiers Vous entendrez aussi un témoignage choc celui d'Eddy ce garçon qui dit avoir subi les violences policières et d'une certaine manière par qui tout est arrivé A tout de suite Multiplication des terminaux Développement du télétravail et des services dans le cloud Ces dernières évolutions bénéfiques pour les entreprises sont aussi une aubaine pour les cyberattaquants Face à ces menaces comment protéger au mieux son entreprise et sa chaîne de cybersécurité ? Chez SFR Business nous avons des réponses complètes pour sécuriser tout le chemin de l'information du terminal de l'utilisateur jusqu'aux applications dans le cloud en passant par les réseaux d'entreprise ou l'accès internet Ces solutions pour chaque entreprise nous permettent de les prémunir des cyberattaques tout en maîtrisant les coûts Et c'est possible d'avoir toutes ces solutions chez un seul opérateur ? Oui, chez SFR Business nous sommes à la fois